Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la Pyrogravure. Aujourd'hui je vous propose un DIY assez simple à mettre en place qui consiste à réaliser un busyboard appelé encore tableau d'activité pour les enfants. Pour réaliser ce tutoriel vous allez avoir besoin d'une planche de contreplaqué, d'un modèle, du papier carbone, un stylo, une paire de ciseaux ainsi que d'un rouleau de scotch ou du ruban adhésif. Tout d'abord nous allons assembler notre modèle, c'est un modèle que j'ai réalisé sur mesure et on va le positionner sur notre planche. Ensuite tu vas utiliser du papier carbone, du coup vu que ma feuille est grande je positionne sur différents espaces donc je le fais en plusieurs fois. Voici le modèle est transféré, vous voyez le résultat. On passe maintenant à la Pyrogravure des contours. J'ai réalisé la Pyrogravure avec le Pyrograveur Burn Master Eagle pour aller plus vite avec une pointe couteau. Je vous montre les détails. Si vous avez un Pyrograveur débutant, vous pouvez réaliser les contours avec la pointe universelle. On passe maintenant à la réalisation du remplissage des lettres. J'utilise un motif tout simple qui sont des traits horizontaux, de haut en bas. Du coup j'ai juste rempli les lettres. C'est un tableau d'activité que j'ai fait spécialement pour ma fille avec des éléments dessus qu'elle apprécie. Après avoir réalisé le contour de toutes les lettres, je vais appliquer de la peinture. J'ai choisi d'appliquer de la peinture dorée sur quelques flammes, on va dire, du soleil que j'ai réalisé dans mon modèle. La peinture que j'utilise est de la peinture acrylique en tube et je me sers d'un pinceau que j'utilise pour faire de la peinture aquarelle. Il y a un réservoir d'eau. Dans ce cas de figure, je n'ai pas rempli le réservoir mais j'utilise ce pinceau parce qu'il a un bout fin. Il est fin et c'est plus pratique pour le coin des pétales qui sont assez fins. On passe maintenant au placement des différents éléments qui vont constituer notre tableau d'activité. Je vous présente rapidement les éléments que j'ai choisis. Alors ça, c'est un mini kalimba. Tous les éléments, je les ai trouvés sur AliExpress. Vous tapez sur AliExpress Busyboard normalement et vous allez trouver au fait plein de petits éléments à mettre dans un busyboard. Je sais qu'il y a aussi un mot clé spécifique. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Et j'ai choisi aussi une paire de chaussures. Elle aime bien faire les lacets. Même si elle n'y arrive pas encore. Mais elle s'amuse souvent à vouloir défaire les lacets de mes chaussures. Je lui ai pris une paire de mini sandales avec des lacets. Ensuite, j'ai pris un petit robot. Je vous mets la suite de la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir un peu tous les éléments que j'ai choisis. Et on se retrouve juste après pour le placement des éléments sur le table. Avant de fixer définitivement les éléments de votre table d'activité, je vous recommande de les positionner pour que vous puissiez voir à peu près l'agencement où placer les éléments. Et après, vous vous servez des vis qui ont été fournies ou de la colle pour pouvoir les fixer sur votre planche et pour ne pas qu'ils bougent. Voilà le résultat final. J'espère que ce petit tutoriel vous a inspiré. Et si vous avez envie de faire un tableau d'activité, encore appelé Busyboard, pour offrir ou pour votre enfant. Voilà ce petit tutoriel. Vous pouvez le customiser avec de la pyrogravure. Ça rend très bien. Même si les enfants, on pourrait dire qu'ils ne sont pas sensibles. Mais ils sont quand même sensibles à partir de un an, voire même plutôt aux couleurs, aux formes. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'ajouter cette couleur or. Ainsi que d'écrire son prénom sur ce tableau d'activité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo aussi à toute personne qui pourrait être intéressée par son contenu. Et je vous remercie de m'avoir écouté et visionné jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501